Alors tout d'abord une soirée exceptionnelle ce soir avec Arnaud Devechter qui nous a parlé un peu des SCPI, OCPI et de tous les investissements des foncières immobilières en France, un sujet pertinent et combien d'actualités. Prochain rendez-vous, alors nous avons le 8 octobre déjà avant le 8 octobre nous avons le salon RENT c'est le Real Estate New Technology où nous exposons FIAPSI France est présente pour recevoir un peu tous ses membres et voir un peu ce qui se fait dans l'actualité de l'industrie immobilière. Le 3 et 4 octobre donc ensuite nous avons le lundi 8 octobre ici au Fouquet's donc devant un workshop où nous réunissons cinq tables, un atelier de travail où nous réunissons donc des ateliers face à l'intelligence artificielle et le numérique qu'elle sera à l'immobilier international à l'horizon 2030. Donc c'est un rapport qui nous a été demandé par l'Elysée et que nous allons travailler sérieusement et le préparer en amont un peu dans la réflexion, dans la réflexion participative de tous nos membres et le présenter bien sûr ensuite à l'Elysée qui est friande un peu de ce côté international, de l'immobilier un peu que tous les membres de l'industrie immobilière française aillent un peu à l'international qui est un peu timoré parfois mais je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté et FIAPSI est vraiment très présente sur le terrain pour fédérer un peu tous ses membres nationaux à aller à l'international. Ensuite il y a beaucoup en tout cas un calendrier hyper chargé de le 8 et le 9 et 10 octobre exporé à la Munich donc un salon également international mais très important ô combien important et le 28, 29, 30 octobre nous avons bien sûr le Miami Real Tours à Miami donc avec le rencontre des professionnels américains floridiens de l'immobilier, un marché qui intéresse beaucoup les français et dans les deux sens d'ailleurs et nous avons un partenariat d'ailleurs avec Miami Real Tours du 2 au 5 novembre nous avons la NAR, la National Association Real Tours à Boston donc un marché où il y a la présence de 25 000 professionnels américains et mondiaux sont présents à Boston donc une rencontre exceptionnelle et combien d'expérience pour nos professionnels de l'immobilier et rencontrer vraiment physiquement et intellectuellement c'est et voir un peu ce qui se passe à l'international et quelles sont les dernières technologies de l'immobilier. Nous avons également bien sûr sans oublier notre business et d'working le 5 novembre ici au Phuket avec peut-être Magali Martin dont nous attendons bien sûr la confirmation ensuite nous avons Budapest Budapest où il y a le congrès européen de l'immobilier de FIAPSI monde donc tous les professionnels de l'immobilier européen seront présents pour préparer un peu l'avenir de l'avenir de l'immobilier de l'immobilier européen aussi donc nous travaillons sérieusement avec tous les pays européens. Ensuite nous avons le mois de novembre le congrès FNIM le 27 et 28 novembre au carousel du Louvre. FIAPSI France exposera également et ensuite nous avons Bali donc c'est le December Business meeting de FIAPSI le 5 et 6 7 décembre à Bali donc destination bien sûr au combien touristique mais combien professionnel également et intellectuel au niveau de l'industrie immobilière. Une année en tout cas qui se termine avec beaucoup 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 d'événements et bien sûr sans oublier la préparation de congrès de congrès mondial que la FIAPSI France organisera en 2021 et qui on fêtera les 70 ans de la FIAPSI FIAPSI monde dont le siège est à Paris et dont FIAPSI France organise en tout cas ce congrès mondial à Paris donc c'est un très grand événement et dont nous préparons d'ailleurs avec le conseil d'administration et tous les syndicats majeurs tels que la FNIM, SNPI, UNIS et FPI présents avec qui nous travaillerons pour préparer cet événement qui nous est offert et pour faire rayonner et la France et l'industrie immobilière de FIAPSI dans le monde.